Salut tout le monde, c'est MaxionTweet, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur GameDevTikon pour l'épisode numéro 21 et sûrement le dernier. Alors la dernière fois on avait sorti Toes Offline, donc vous voyez l'évolution de la courbe rouge, comme je le rappelle c'est l'entretien des serveurs, parce que c'est un MMO, donc c'est en ligne, et donc il faut des serveurs. Et vous voyez qu'elle monte beaucoup alors que les ventes commencent à descendre et au bout d'un moment le rouge va prendre le dessus sur le vert, ça arrivera dans cet épisode. Particulièrement demandé, les RPG, ok. Alors tout de suite on va commencer, le prochain jeu qu'on fera il sera en 3dv7, et du coup on va faire une suite, c'était Skyrim le dernier RPG je crois. Je pense qu'on va faire Apocalyptique, alors c'est très loin le truc Fallout que j'avais fait. C'était ça Falling to Darkness. Je vais faire Falling au lieu de Fallout, voilà. On va faire un grand jeu, RPG, attendez c'est quoi post-apocalyptique, je vais regarder à quoi ça correspond, parce que je sais pas vraiment post-apocalyptique, ça va avec Action et RPG, ouais. C'est pour adulte bien sûr, alors RPG Action, on va mettre plateforme notre console, puis le PC, et rien, parce que c'est des exclus, et on va mettre le 3d numéro 13. Allez on va faire Falling en 3dv6, c'est parti. Donc pour l'instant l'entretien des consoles ça va, ça ira jusqu'au bout je crois. Euh, alors ça c'est bon, alors RPG Action, euh, c'est, attendez, euh, RPG, 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 là ici, ok, euh, ouais, alors ici c'est à moitié, là c'est ici, et là aussi, voilà. Ok, c'est parti, 3dv7 avance assez rapidement quand même. Et au niveau de l'argent ça va, c'est au calme. Accepté. Moteur ou histoire qui est ? Alors, le moteur on a mis moyen, et histoire qui est, on avait mis plus plus, hein, donc c'est histoire qui est. Voilà. Soit du même avis, voilà, comme d'hab. On se trompe jamais dans ces trucs, hein, si vous vous trompez, je sais pas ce que ça fait par contre, mais ça doit faire un truc un peu pas beau, quoi. Ah, c'est pas beau. Alors, euh, ok. Celui-là, on le met là, puis dialogue, hop, et intelligence remonte un peu. Voilà. Ça va. Je sais pas si on va faire des records, mais bon. Voilà, vous voyez, normalement, euh, enfin, quand on sort un MMO, alors qu'on est beaucoup plus connu, ou des trucs comme ça, dans le jeu, c'est plus haut, hein, les ventes. Euh, mais bon. En fait, ce qu'il faudra, avant de la retirer, ce qu'il faudra regarder, c'est, euh, dans historique des jeux, Toast Offline, là, on a 70 millions de recettes. Alors, 70 millions de recettes, ça va. Et en fait, plus le rouge va augmenter au-dessus du vert, plus les recettes vont descendre. Et quand elles arriveront à zéro, ou en dessous, c'est là qu'il faudra le retirer, parce qu'on gagnera même plus d'argent avec le jeu. Et, euh, et comme ça, c'est bon. Parce que si vous l'enlevez avant de... de ne plus faire de recettes avec, euh, vous allez recevoir un MMO comme quoi, euh... Ah, je suis déçu qu'il ait enlevé, euh, il faisait encore des actions, tout ça, enfin, je sais pas quoi. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même le garder. Là, et ici. Ok. Par contre, lui, il est au-dessus des lois, là. Hein, ce petit tug, là. Je peux pas mettre ça à fond. Euh, Edward White, merde. Euh, lui... Oh, là, et c'est bon. Voilà. On va le laisser comme ça. Ok. Et vous allez voir, hein, le rouge, quand il va dépasser le vert, ça sera le vert qui sera ici, au début. 3D numéro 4, ils veulent ça. Moi, je leur cède, on s'en fout. Ouais. Euh, grand stand, oui, c'est vrai. On va faire du marketing. Hang. En grande campagne. Donc, pour l'instant, ça va, ça remonte un peu, je pense, les ventes. Ah, on peut trop, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Et il faut bien arriver à un moment où le rouge dépasse le vert, bien sûr. Vu qu'on a beaucoup moins de vente, en fait, le rouge augmente, c'est pour ça. Alors, Fallin. Ou Fallin. Ça ressemble à Fallus, quand même. Oh, presque 200 000. Ouais, la prochaine fois, on l'aura. D'un 100 000. 1 million, bien sûr. 2 000. Ouh, cette vente verte, là. Trop bien. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ah, c'était le G3, sûrement. Ouais, je pense. Allez, c'est parti, hop. Yé, nous voir qu'en fait, dans le jeu, nous, on a réussi. 3DV6 qui monte. Tout le monde veut, monte. Et veut plus d'argent. Nous l'avons fait, nos recherchements étaient couronnés de succès. Nous devrions pouvoir intégrer notre concept de technologie graphique ultime dans notre prochain moteur de jeu. Ça va être révolution dans l'industrie du jeu vidéo. Bon. Non, il me prête tous de l'argent parce qu'on a fait une découverte de malade. Par contre... Ah. Parce que parfait. Un bon jeu. En plus, c'est le genre populaire. Alors, si ça marche, c'est mieux. Par contre, vous, vous avez un projet ou il n'y a rien ? Bon, je ne vais pas faire le jeu à art. On n'aura pas le temps, de toute façon, d'en créer un. Donc, je vais enlever tout le budget qu'ils ont. Voilà, il n'y a plus de personnes qui travaillent. Les ventes, c'est très bien. Un million, un million de deux direct. Alors, partez en congé avant que vous en ayez vraiment envie. Et puis, on va faire rapport sur le jeu Toz. Voilà, toi, tu reviens direct et tu fais un rapport sur Fallin. Bon, je sais que ça ne sert plus à rien à notre stade, mais ce n'est pas grave. Les ventes de la console qui remontent. Et tout. Voilà. C'est bon, ils sont tous revenus. Bon, je vais commencer à créer un nouveau jeu. Alors, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Ou alors, peut-être que je l'ai fait, je ne me souviens pas. Je crois que... Attendez, je crois que je n'ai même pas débloqué le thème. On va essayer de faire... Ouais, voilà, on va faire histoire. Allez, fais-le, s'il te plaît. On va faire un jeu d'histoire parce que... Il y a Scarface qui jouait et j'étais avec lui sur le Mumble. Et il jouait. Donc, il a fait un jeu d'histoire stratégie. Donc, une sorte de civilisation 5. Et il avait eu un 10 sur 10. Alors, voyons. On va voir si ça fait pareil. J'espère. Développer un nouveau jeu. Donc, on va faire un grand jeu en thème histoire. Genre, on va mettre que stratégie. Parce que... Est-ce que ça va bien stratégie ? Je pense. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Je vais aller voir. History. Oui, c'est soit simulation, soit stratégie. Donc, je ne vais mettre que stratégie. Tout public. Attendez, je vais regarder. History. Non, oui, c'est tout public. Plateforme. On va faire ma console et le PC. Parce que c'est très bien le PC. Ah oui, merde. Non, avant de faire le jeu, on va faire le moteur. Voilà. Je ne vais pas faire une extension non plus. Je n'ai pas vraiment l'utilité. Je vais enlever ça. Tout ça, on le laisse. Tout ça, on le laisse. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. 3D numéro dernier. Parce que ça sera sûrement le dernier qu'on va faire. Il n'y a plus de tendance. Les ventes se sont écrasées. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, voilà. La première vente du Toast Offline en négatif. Il faudra que je regarde souvent l'historique de jeu pour voir quand est-ce qu'il faudra l'enlever. Ah, là, elle remonte. Ok, on a plus de ventes, là. Cool. Donc là, ils font les points au calme. Ouais. Putain, tous les trucs qui s'affichent ici à chaque fois, c'est n'importe quoi. Vous voyez, on perd un million à chaque fois avec ce petit truc rouge, là. Un million. C'est pas mal, quand même. C'est quand même conséquent. Toast Offline n'est plus en vente. Pendant que nous, on finit ça. Ouais, c'est bien. On va enjoy le graphisme en 3D V7. On est le premier à l'avoir, sûrement. Tac. Nouveau jeu sur un jeu de stratégie en plus 3D V7. Tac. Je vais lui donner un nom après. Pour l'instant, je reprends les trucs. Histoire. Stratégie. Et donc avec ce jeu, Scarface, il a eu un 10 sur 10. Ils sont, donc, ouais. Il faudra voir. Moteur, on va mettre 3D numéro dernier. Je vais mettre humanisation 5. Voilà. C'est l'inverse de civilisation. Enfin, c'est l'inverse. Ça veut dire la même chose, en fait. Mais voilà. En 3D V7, c'est très cher. Ok. Alors, là, c'est par contre un simple jeu de stratégie. Donc, ça, c'est ici. Ça, c'est là. Et puis, celui-là, au milieu. Ouais. Ok. Wow. Ça serait bien de voir d'un coup du rouge au début du... Au lieu du vert. Comme ça, ça montre que le jeu se voit encore plus que ce qu'on perd. Mais bon, je sais pas si ça va vraiment arriver ou pas. Ça dépend. Putain, un point de 19, là, le mec. Trouc de fou, ouais. Voilà, ça, on va le laisser tout ça. Je touche même plus le truc. Je le laisse à fond, comme ça. C'est sûr que ça marche. Là, c'est... Tac. Tac. Celui-là. Par contre, il n'y a pas de dialogue. Souvent dans les stratégies. Enfin, en tout cas, au niveau audio. La console, voilà. Ça, c'était le pic de vente de Fallin. Et là, il n'y a plus rien, bien sûr. Juste pour Toors Offline, en fait, qu'ils achètent la console. Ça, c'est marrant. On est à l'année 42, voilà. Ça sera sûrement l'année qui finira en plus. Donc, c'est un signe. Je vais faire un marketing aussi de grande campagne. Et donc, pour terminer, celui-là, ici, là, et là. Par contre, là, ils sont beaucoup trop au-dessus. Du coup, je peux le baisser un petit peu. Je vais remplacer par lui. Non, c'était... Fuck, c'était qui, là ? Merde. Je n'ai pas vu qui c'est qui s'est mis, là. Fuck. Je ne sais pas. Ah, mais non, c'était la même personne. Donc, c'est bon. En fait, ok. C'est pour ça que ça n'a pas changé. Je me disais, il n'y a personne qui est surchargé et tout. Ça ne devrait plus être du côté technologie. Le point, c'est bizarre que ça est tous du côté design. Enfin, on verra. Humanisation 5. Je sais, on n'en a pas fait avant. Mais on va dire qu'on a racheté la boîte qui faisait les 4 premiers et tout. Bon, là, on a dépassé 2 millions. C'est cool. Voilà. On a eu 50 000 personnes de plus. De plus, de plus, de plus, de plus, de plus. De plus, de plus, de plus, de plus, de plus, de plus, de plus. 200 bugs. C'est bien. Alors, au niveau du Toast Offline, là. Il y a un petit phrase. On a encore 135 millions de recettes. Donc, on peut le laisser longtemps. Je pense qu'avant la fin de l'épisode, je pense qu'il sera toujours en vente. Et ça, ça va être tranquille. Vous voyez, les barres qui commencent à augmenter grave, quoi. Là, les consoles qui remontent leur vente parce qu'il y a eu le G3 et que ça a annoncé ça. Et du coup, à l'heure où vous regardez cet épisode, j'aurai fini mes épreuves de Bac. Hop là. Oh, on a battu le design. Oh, les deux en plus. J'aurai fini mes épreuves de Bac. Et donc, je serai en vacances et libre de faire toutes les vidéos que je veux. Et ça sera cool. Ben, on n'aura pas d'histoire, là. C'est foiré. Je ne sais pas. Il y a un endroit, peut-être qu'il y a eu un truc qui n'allait pas bien. Je ne sais pas. Bon, ça va. Cet ennemi, c'est possible. Ça passe. En tout cas, les ventes, elles vont très hautes. C'est bien. Je vais faire direct un rapport sur ça. Et... Ok. Alors, on va direct commencer par faire une suite. Pas plein crash. Je vais faire... Call of Toast. Voilà. Militaire, action, simulation. Platform, Mac, console. PC. Et on va être fou. On fait les fous. On va mettre le jeu sur... Sur le gros phone. Oh, merde. Putain, j'ai acheté la licence et ils me disent que ça ne peut pas, en fait. Ça va être pareil, là-dessus. On va faire l'or. Ça ne marche pas, ça. Je vais voir. Si, ça marche. On va faire sur le M-Pod. Allez, YOLO. Ouais. Non, même pas sur le M-Pad. Je m'en fous, j'achète des licences pour rien, là. Je vais faire sur la OUYA. Parce que c'est une console totalement inconnue par tout le monde. Du coup, on va faire Call of Toast. Même, je vais enlever le PC. Vous voyez un peu. Je vais me mettre sur la OUYA. On va quand même garder notre console parce que ça fait des ventes en plus. Donc, c'est bien. Oh, merde. Ils ont tous envie d'aller au shoot. Enfin, pas au shoot, mais. Tac. Attendez, attendez. Parce que là, ils me disent les trucs, mais pas pour les bons, en fait. Donc, c'est action, simulation. Action, simulation. Voilà. Ça, c'était ici. Puis ça, en fait, c'était pas plus, plus, plus. C'est des arnaqueurs. Et celui-là, par contre, c'est ici. Ça, c'est bon. Alors, vite fait, je les envoie tous en congé parce qu'ils vont revenir assez vite pour continuer. Oh, non. Hop. Voilà, ils reviennent assez vite. Regardez, quand il y en a un qui part, l'autre revient à chaque fois. Enfin, vite fait. Ouais, c'est bien. Hop. Voilà. Ça, ça éviterait qu'ils aient envie de se barrer trop longtemps. Action très populaire. Ouais, bah, c'est cool. Bon, les ventes, ça va. 5 millions, quoi. Tranquille. Sans ne pas s'arrêter. Ok. Par contre, là, c'est long pour monter. Ah, non, c'est bon. Parce qu'ils n'étaient pas tous ensemble, c'est pour ça. C'est en mode center. Une interview, ok. Du son ou du dialogue, c'est le son, je suis sûr. Le son, le son, ouais. Ouais, c'est le son, bien sûr. Non. Voilà, j'ai failli cliquer sur dialogue. Je m'en souviens que dans Action, il n'y a jamais de dialogue. Le son, c'est à ta vie ? Ouais. C'est cool. Bon, bah, au calme. Là, c'est totalement linéaire. En fait, c'est tellement, ça dépasse tellement que ça ne monte plus avec. Alors, pour la deuxième phase. D'accord. Ici, ici. Et là, il n'y a pas de dialogue, comme j'ai dit. On fait que la société. Call of Tors. Ça sera peut-être notre dernier jeu, Call of Tors, d'ailleurs. On va regarder Tors Offline, à combien il est. Putain, mais on fait encore des recettes ? C'est bizarre. Ah non, c'est bénéfice qu'il faut regarder par recette. Fuf. Ouais, ça va. Non, ça, c'est ce qu'on a gagné avec le jeu. Ça, c'est ce qu'on a payé, donc avec les barres rouges. Donc là, il ne reste que 12 millions. Ok, ça va. Je l'ai me fier à un mauvais truc. Je me disais pourquoi on a gagné, alors que depuis tout à l'heure, c'est dans le rouge. Mais là, en fait, c'est l'inverse. Putain, le design et la technologie sont presque égaux. Putain, à trois points, ils sont égaux, quoi. Alors, lui, il est sûr d'être un plus plus. Je vais quand même vérifier. Ouais. Attendez. Ah, oui, oui, ok. Lui, il a fond. Et lui, il est moyen. Par contre, je laisse-les. Ouais, il faut que tu te fasses remplacer. Je vais te faire remplacer par le son. Voilà. Ok. Les gros points qui fusent. Bon, là, ça, c'est un peu écarté au niveau des design et technologie. C'est normal. Ça dépend des phases. Marketing. On va faire les fous. Voilà, on dépense de l'argent. 900 millions. Et on va bientôt avoir 900 millions de fans. Euh, 2 millions de fans, aussi. D'ailleurs, ouais, non, je ne vois pas ça. Ce n'est pas grave. Regardez comment on est des fous. On balance notre argent. Voilà, on met 3 millions. Il y a tout ça qui travaille juste pour 4 consoles par semaine. Ici, on ne va pas faire de démarrer de projet. On va juste mettre 3 millions. Par contre, quand il n'y a pas de projet et que vous vous mettez du truc, ça fait des points bleus, donc de recherche. Putain, j'ai 1000 points de recherche. C'est n'importe quoi. Je vais prendre un grand stand, allez hop. On balance notre fric. Regardez, on a déjà perdu 20 millions. C'est n'importe quoi. Et regardez, la barre rouge, comment elle va trop vite. La barre verte, elle a continué à monter. Ça veut dire que la rouge, elle doit être vers là, quoi. Ça a dû monter comme ça. C'est what the fuck. Euh, recréez pas des bugs. Oh putain. Juste, ah bah, c'est bon, il n'est même pas sorti. Et il y a le G3. Ça va booster les ventes. Allez, vite. Je sais que tu dépasse 2 millions, voilà. Ouais, meilleur stand, comme d'hab. On a battu Techno, ouais, bien sûr. Et personne ne monte de niveau. Ah si. L'arang. Beverly, l'arang. Voilà comment on fuck l'associé. Oh putain, j'ai vu. What ? Ok, le mec qui s'est totalement foiré, lui, sur ses notations. What ? Oui, c'est aussi bas. C'est bizarre. Pourtant, juste avant, c'était... Ah oui, non, mais... Je comprends pourquoi c'est aussi bas, parce que j'ai fait des consoles de merde, voilà. C'est ça, les consoles n'étaient... Genre la U, tout ça. Elle n'est pas adaptée pour des jeux de type action. C'est pour ça que j'ai des notes aussi bas, sinon elle serait plus haute. On va voir comment ça se vend sur ses consoles de merde. Enfin, de merde. Sur le jeu, en tout cas. Vous voyez, c'est beaucoup moins... Moins flyers, par contre. Et juste sur ma console que ça se vend, en fait. Mitiger. Ouais. L'année. Et on va faire un rapport sur le jeu. Tac. Et lui, on va faire former, voilà, comme un fou. Non, non, pas lui. Elle. Je l'ai fait déjà ou pas ? Euh... Ouais, je l'ai déjà fait. Ouais, je l'avais déjà fait. Euh... Ouais, attendez. Non, on va la former. Regardez, elle a... Il lui manque trois en design. Du coup, je vais lui faire un cours de design. Elle va avoir 1000. Et ça sera notre but, voilà. Former... Non, non, qui c'est qui est super fort aussi ? Euh... C'est Edward White. Ouais, il est fait en tech. Euh... Du coup, je vais faire un cours de programmation. Euh... Ouais, voilà. Former, lui, il est quoi ? Nul. J'aurais pu les changer, les mecs, quoi. Il est en tech. C'est spécialiste en technologie. Puis lui, former... Specialiste en design. Allez, on claque tout notre fric là-dedans. Et toi, t'es rien. Parce que t'es nul. Toi, je vais faire études de livres. Pour... Game Dev pour Pirate. Enfin, Game Design pour Pirate. Allez, hop. Ça sert à rien. Et je le fais. Bon, ben voilà. Call of Tors qui se... On a deux Tors qui se vendent en même temps. C'est trop bien. Ouais. Inutile. Hop. Donc, ils finissent tous leur truc. Regardez, ils font la... Ils font la fête ici. Quoi, c'est... Ouais. Eux, ils font la fête devant leur PC. Eux, ils font la fête devant... Je n'ai pas plein de trucs. Ouais. Bon, ben voilà. Combien il nous restait là dans... Au niveau de Call of Tors. Euh, Call of Tors. Call of Tors offline. Ah ben voilà. On a fait des pertes. Donc, retirer du marché. On n'en tirerait plus aucun revenu. Ben, normal. Et là, maintenant, plus en vente. On a pu l'enlever. Donc, c'est bien. Euh, si on le voulait relancer. Le jeu est resté 39,2 mois sur le marché. Il a accumulé plus de 10 millions de ventes. Avec un coût d'exploitation probablement supérieur aux recettes. Tors offline n'était vraisemblablement pas assez rentable. On est riche, mais contentement. Voilà. Tel ce fan qui nous rapportait. J'adore Maxentuit Games et je jouais à Tors offline. Mais maintenant qu'ils ont arrêté, je me demande quel est mes mots. Je vais bien pouvoir jouer. Si seulement Maxentuit Games avait sorti un autre MMO, je n'aurais pas été aussi contre Harry. Voilà. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'aurais pu sortir une extension qui était disponible ici. Et en fait, ça aurait créé des barres vertes par-dessus les barres rouges. Mais les barres rouges, elles étaient déjà très très hautes. Donc, l'extension se serait cassé la gueule un peu. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment intéressant. Et donc, je vais sauvegarder. Voilà. On va regarder. On regarde pas cette sauvegarde. Dans Activision, j'avais fait... Je vais installer le cheat mode et regarder tout l'argent que j'ai. J'ai plus de fans que de personnes sur Terre. J'ai presque 15 milliards de fans. Et voilà. Là, c'est... Ça, c'est... Ce qui va arriver demain. Non. Oui. Ça, ça va arriver demain. C'est une série avec Ultra-Ris. Avec le mode GDT-MP. Donc, c'est multiplayer. Comme vous voulez. Et donc, je ne vais pas spoiler. Voilà. Je vais même mettre quelque chose en plein milieu pour ne pas qu'on le voit. Parce que, voilà. Sinon, c'est un épisode de foiré. Sinon, j'espère que cette série vous aura plu. Laissez un petit j'aime et un commentaire. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et une prochaine série aussi. Le lundi et le vendredi. Allez, salut. Je vais mettre plus en mode. Ouais.